J'ai les cadeaux à remettre aux enfants. Ils disaient, il faut envoyer quelqu'un. Quelqu'un, comme d'habitude, va déposer les cadeaux. J'ai réfléchi jusqu'à ce que je ne savais pas. Il était 23h sur le monde. Vu que nous, on en avance de 8 heures de temps. Et je lui ai dit comme ça, j'ai 2000 dollars plus de iPads. Il y a quelqu'un qui est au carré fou, là. La personne a les 2000 dollars plus de iPads. Un pour toi, un pour ta femme. Les 2000 dollars qui font un million et qu'est, c'est pour toi. Mais moi, je veux juste voir les enfants. Et il a laissé notre vocale. Mais quand l'enfant parlait, j'ai senti qu'il était étouffé. Il dit, nous, il faut envoyer les 2000 dollars d'abord, plus les iPads. Je lui ai dit, non, montre-moi d'abord. C'était le 24 soir. Montre-moi d'abord, 24 décembre. Parce qu'ici, il était 23h. Mais là-bas, je ne sais pas il était quel heure. Donc là, il y avait sa femme qui était arrêtée à côté. Et puis, le deuxième a pris le téléphone. J'ai dit, alors, Amou, il y a quel problème ? Il dit, maman, maman, papa est en train de nous tuer ici. En même temps, sa femme a lâché le téléphone. Sa femme a lâché le téléphone dans la main de mon enfant. Et j'ai dit, mais, je me suis calmée. Il a dit, il y a une histoire de 2000 dollars d'iPad. Donc, si tu veux les 2000 dollars plus les deux iPads, passe-moi le plus grand d'abord. Je vais le voir. Donc, mon plus petit, en essayant de le fermer la bouche, il disait, maman, qu'il ne peut pas marcher ? Parce qu'il s'appelle David. Maman, qu'il ne peut pas marcher ? 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 J'ai dit, qu'il peut accepter ça ? Un enfant, elle reprend dans la chambre jusqu'au salon. Et il n'a pris le téléphone. Jamais il m'a enregistré. Et j'ai dit, y'a qu'un problème. Et si maman, ça va ? Il était à côté, il dit, ça va ou vient, ça va pas ? Il dit, maman, ça va, mais pardon, viens. Et le petit frère est à côté, il a dit, maman, papa nous met trois joues de jeûne à sec, lui et sa femme, ils nous enferment dans la maison et puis ils nous frappent, ils nous frappent, donc les enfants en question, on les a mis ici des jeûnes sec, maintenant le plus petit cria pour dire, maman ils ont mis qui fille parce que le plus grand ils l'ont mis dans la chambre, et en jeûne sec, maintenant pendant qu'il jeûne, chaque soir son pas ouvre la porte, et il frappe le plus petit, le plus grand, parce qu'il dit que c'est le plus grand qui a la cause de ses échecs, donc il faut que le démon qui est en lui là, sorte, et moi je ne sais pas pourquoi, pourtant j'envoie l'argent, quand il appelle, malgré que je suis étudiant, je me débrouille, je fais le petit boulot ici, c'est pas parti de l'abriture, mais je lui envoie, et comme ça quand j'ai vu l'enfant, l'enfant il t'aime déconnettable, et quand il lui a arraché le téléphone, il a pris le téléphone dans la main de l'enfant, donc ce qui a attiré mon attention, c'était le plus petit, puisque lui il parle beaucoup, le plus grand lui il ne parlait pas, le plus petit cria, maman papa est en train de nous tuer ici, lui et sa femme sont en train de nous tuer, il dit vous faites sortir les démons qui ont nous, et là, il a pris le portable, et puis il a dit, toi Mireille là, c'est toi qui es un démon, on m'a dit que tu es un démon, non si tu es un démon, tu as accouché les petits démons, donc je vais finir avec eux, en même temps ça a fini, je n'ai pas pu dormir, j'ai appelé ce que je pouvais appeler, et il y a un ami qui est allé sur place, quand l'ami est arrivé, le 25 il est allé sur place, l'ami est arrivé, il l'a vu, il est enfermé le plus grand de la maison, il a demandé où est le plus grand, il dit non, le plus grand n'est pas malade, ils ne sont pas malades, ça va, puis ils sont là, l'enfant n'est pas malade, il n'a rien, donc j'ai demandé, prends la photo, et quand il a pris la photo, et que j'ai vu, je ne pouvais pas, mais il fallait que je rêve ça, vu que je suis loin, et puis je ne sors pas d'une famille où on va dire non, que ton papa est riche, ta maman est riche, tous mes parents pensent continuellement, quand je vais finir, puis je vais travailler là, c'est là, il a aidé ma famille, donc je n'ai personne dans ma famille, il n'y a pas mon service ici là, et j'ai trouvé mes soeurs, mes parents sont à Bingourou, mes parents sont arrivés là-bas, le gars n'a pas voulu donner les enfants le 27, mais ceux-là m'ont dormi sur place, elles ont pleuré, elles ont fait tout, il dit les enfants ne sont pas malades, et à partir du 24, jusqu'à aujourd'hui, il m'a bloqué sur tous les réseaux, il a fermé son téléphone, je ne savais même pas que mon enfant était mort, j'ai appris ça, c'est internet, donc moi j'étais là, je cherchais maintenant comment faire pour récupérer mes enfants, donc mes grandes se sont parties maintenant, j'ai commencé à faire les démarches de la police, dans les démarches de la police là, moi j'étais en train de publier une photo, vu que le 25, on est tombé au premier, j'ai publié une photo, elle est la première photo de l'année 2022, et si la photo, c'est son petit frère lui-même, même père, même mère, qui m'a écrit, il dit, mais le cadavre de ton fils, ton premier fils est couché là-bas, mon grand frère dit qu'il a délivré du démon de la sorcellerie, son cadavre est couché là-bas, son cadavre là, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas faire quoi de son cadavre ? Heureusement que j'étais avec un ami, moi je suis au 26e étage, je me dirigeais, vu que c'était les fêtes, on était entre amis, je me dirigeais comme ça, j'ai sauté en même temps, en même temps, il m'a attrapé, et c'est à partir de là, j'ai vu que mon fils était mort, il ne m'a pas dit, et quand mes parents l'ont appelé, ou le premier, il dit non, le premier est en train de jouer, il joue, et puis il fait semblant de parler à quelqu'un, qui joue, je ne sais pas bien, c'est ses frères qui m'ont contacté, pour me dire, il sent que c'est un assassin, viens récupérer le dernier qui reste, et c'est dans cette, je suis passée par là, avec monsieur, je suis allée porter plainte, j'ai fait procuration, à ma grand-sœur, elle allait porter plainte, meurtre, et puis maltraitance, arrivé là-bas aussi, je ne sais pas, en fait, moi-même, moi-même, où je suis ici, là, je ne sais même pas ce que je fais, moi, tout ce que je veux, monsieur Hazard, il veut justice, mon deuxième est malade, ses cheveux quittent, j'ai appelé la vidéo, mon enfant fait comme ça, et puis ses cheveux quittent, maman, ses cheveux quittent, mes cheveux quittent, il dit, maman, mes cheveux quittent, et moi-même, c'est, c'est, comment un père peut traiter ses enfants comme ça, ses proches, ses enfants, les enfants que tu as accouchés, comment un papa peut enfermer ses enfants trois jours, au moins deux semaines, trois jours à cinq, il les enferme, il les frappe, il ouvre la porte, il rentre, il les frappe, il ouvre les fermes, ou comment, comment on peut faire comme ça, est-ce qu'il y a une personne qui a tous ses sens, Donc, c'est le problème qu'il y a, le problème, je ne sais même pas où mon enfant est, c'est ses frères qui me forment en cachette, qu'il dit, il va enterrer mon enfant aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques jours là-bas, parce qu'ici, il est déjà, on est déjà ici à 20h, il dit, il va enterrer l'enfant aujourd'hui, aujourd'hui, mercredi, son petit frère m'a appelé, que le gars en train de sortir, il s'en va à la mort, qu'il dit, il s'en va enterrer l'enfant, qu'il faut qu'il l'enterre, il ne faut pas, la malédiction de l'enfant va contaminer ces choses, pour l'instant, je pense que, c'est ça, moi, tout ce que je veux, justice, il y a besoin d'aide. D'accord, maman, Yako, nous allons faire tout ce qu'il y a en nous possible, de faire pour que tout soit mis en ordre. Yako, maman. Comment ? Nous allons aller aussi rendre visite à celui qui est à l'hôpital, pour voir si tout va bien, s'il n'a pas besoin de coq ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada